Toutes les histoires se ressemblent et sont différentes quand on parle de famille. C'est sûr que ce qui nous touche le plus là, c'est les familles, c'est les enfants et beaucoup d'enfants qui arrivent et aussi je pense tous les parcours des personnes qui sont arrivées d'Amérique latine, d'Amérique centrale dont on a beaucoup parlé, qui ont traversé une dizaine, douzaine de pays, les États-Unis pour se rendre à la frontière canadienne, québécoise, sont particulièrement difficiles à accepter. Ce sont des souffrances absolument délirantes. D'un côté, oui, on peut se féliciter d'avoir accueilli plusieurs dizaines de milliers de demandeurs d'asile, mais il n'en reste pas moins qu'on pense que Québec pourrait en faire plus. Si on veut que les personnes immigrantes ou réfugiées s'intègrent au Québec, c'est incontournable que la société qui les accueille crée des liens avec ces personnes. Nous, comme réseau d'organismes, on a développé vraiment beaucoup d'activités pour mettre en contact la société d'accueil. Par exemple, on a un programme de jumelage qui est offert dans une centaine d'organismes à travers le Québec, qu'on a mis sur pied, qui permet à une famille immigrante ou réfugiée d'être jumelé avec une famille québécoise. Et ça, c'est à petite échelle, mais ça donne des résultats. Donc, quand il s'agit de créer des ponts, oui, c'est la seule solution, à mon avis, pour avoir une société sans discrimination et sans préjugés. Sous-titrage ST' 501